Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nous sommes aujourd'hui lundi 18 mars, lendemain de mon anniversaire. Je vous remercie à toutes pour tous les messages que j'ai reçus le jour de mon anniversaire. Donc hier, vous avez été hyper nombreuses à me souhaiter mon anniversaire. Je vais dans cette vidéo vous raconter un petit peu comment s'est passée ma journée et vous montrer mes cadeaux. Même s'il y a un de mes cadeaux que j'ai depuis 24 heures sur moi, puisque c'est un jogging et que je le trouve trop beau et que du coup je l'ai depuis 24 heures sur moi, mais je vais vous le montrer quand même. J'ai géré hein ? Ouais, c'est un cadeau de Lola, enfin Mamie et Lola, mais je vous montrerai mes cadeaux après. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis ? L'opposé ? Non, je n'ai pas raconté ça. On s'en fout, ça c'est drôle. Mais imagine, il regarde mes vidéos. On s'en fout, et alors ? Et alors, il fait quoi ? Il fait ça, il sait, nous on est en temps. Non mais, je raconte ce qui s'est passé. Attends, je peux faire avec toi ou quoi ? Non, je ne donne pas notre analyse, je raconte juste ce qui s'est passé. Non. Bah alors tu rajoutes des sous-entendus ? Non, je raconte juste ce qui s'est passé, et elles en feront leur propre jugement. Mais elles n'ont pas toute l'histoire. Donc, je voulais vous raconter du coup mes cadeaux d'anniversaire. Je voulais vous raconter ma mésaventure du jour, puisque vous savez que moi je suis une très grosse poisseuse dans ma vie. Au cas où vous ne l'aurez pas compris, j'ai une poisse infinie en fait. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais les gars. Et ce matin, bonne petite poisse. Du coup, franchement j'étais énervée devant le matin. Je n'étais pas dans mon assiette et du coup, je n'ai pas filmé de la matinée. Et là, j'ouvre cette vidéo. Il est 16h03. Je n'ai rien filmé. Si, j'ai quand même filmé... J'ai quand même filmé un déballage pour le travail de produits. Donc, voilà, j'ai anticipé du travail. Et j'ai également filmé ma recette d'Elofresh, puisque j'ai reçu ma box Elofresh il y a 3 jours. Et d'ailleurs, je suis trop contente. C'était trop bon. Écoutez, allons-y. Cette partie de la vidéo sera en partenariat avec Elofresh. Let's go ! Je vous l'ai dit, il y a quelques jours déjà, j'ai nettoyé complètement mon frigo, parce que je venais de recevoir ma commande Elofresh. Et avant de remplir le frigo, c'est toujours bien de faire un petit nettoyage à l'intérieur. Pour celles qui ne connaissent pas, le principe d'Elofresh, c'est de sélectionner directement en ligne vos menus de la semaine. Ça va vous faire gagner un temps précieux. Vous allez économiser le temps durant lequel vous réfléchissez à vos menus, la liste des courses, mais également le temps pendant les courses, puisque Elofresh vous propose des menus en fonction de vos goûts, en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Vous pouvez également choisir combien de menus vous allez choisir dans la semaine, de manière à vous laisser libre cours le reste du temps, si vous le désirez. Et ensuite, eux, ils vous envoient exactement la quantité d'ingrédients qu'il vous faut par rapport au nombre de personnes que vous êtes chez vous, directement à la maison. Vous avez différents onglets avec des types de recettes différents. Vous avez des recettes véganes, faibles calories, des recettes très rapides. Moi, personnellement, c'est ce vers quoi je me tourne les recettes faciles et rapides. Vous faites ainsi vos menus de la semaine, votre liste de courses ainsi que vos courses en quelques clics et vous économisez un temps précieux. En plus de ça, pas de gaspillage puisqu'ils vous envoient, comme je vous l'ai dit, exactement la quantité d'aliments dont vous avez besoin. Les ingrédients sont tous frais, de bonne qualité et c'est vraiment anti-gaspillage puisque, comme je vous dis, il y a exactement ce qu'il vous faut, il y a tout. Même les épices, vous avez tout ce dont vous allez avoir besoin pour votre recette. Comme ça, il n'y a aucun oubli. Et voilà, un frigo rempli, merci et l'eau fraîche. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le résultat d'une de leurs recettes. Mon double défi du jour, c'était de faire manger des poireaux aux enfants et de faire à manger en moins de 30 minutes un repas sain et équilibré. Comme je vous l'ai dit, il y a toutes les quantités dans la recette pour votre famille. Si vous êtes 3 ou si vous êtes 5, l'eau fraîche va adapter sa recette en fonction et vous envoyer exactement les bonnes quantités et la bonne recette sur la fiche pour vous guider. C'était une recette de curry poulet thai avec du poireau, comme je vous l'ai dit, et c'était un délice. Je n'ai pas filmé l'intégralité de la recette, mais je vous montre quand même quelques petites images. Là, je m'occupe de mixer l'ail, l'échalote et également le gingembre. Je découpe ensuite 3 poireaux et je cisèle ma coriandre. Au tout début de ma recette, j'avais mis une casserole d'eau à bouillir de manière à pouvoir lancer la cuisson du riz puisque c'est une cuisson assez longue. Ensuite, je vais mettre le poulet dans ma casserole que je fais revenir dans un filet d'huile. Et une fois que le poulet est bien doré, je le réserve pour mettre les poireaux dans ma poêle. Je n'ai pas filmé la dernière étape, mais j'ai cuit les poireaux avec l'échalote et l'ail à feu doux. Et une fois qu'ils étaient cuits, j'ai rajouté le curry et le lait de coco. Ensuite, je passe au dressage. C'est une étape très importante, surtout pour faire manger les légumes aux enfants. Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon lien en barre d'infos, utilisez mon code promo JOELMARS et commandez votre box à moins de 3 euros par repas. Donc, voilà. Ensuite, on commence par quoi ? On va commencer par le voisin. Mon amour, je t'aime. Il s'est jeté par terre. Mais vas-y, tu veux que je décale, regarde ? Hop, vas-y, tu peux jouer. Mais pourquoi je ne peux pas venir ? Je vous ai décalé parce que Thibaut veut jouer. En fait, je suis dans la chambre de Thibaut et Lina. Si tu peux jouer, c'est bon, on ne verra plus mon cœur. Là, c'est ce qui veut s'incruster à une dérive. Mais mets-toi là, ouais. Mais s'il se décale, on va voir Thibaut, Lola. Tu ne commences pas sans moi. Je suis punie. Bon, du coup, je vais vous raconter la petite anecdote du jour. La petite merde du jour. Par où on commence ? Ce matin, en fait, déjà, on va recontextualiser le truc. Ça fait genre un an. Ça fait bien un an que mon voisin me dit il y a des gens qui rodent autour de la trottinette à Lola. Mais vas-y, je ne peux pas filmer avec toi. Non, parce que je vous donne, je vous dis ce qui s'est passé. Je ne vous donne pas notre analyse et nos déductions personnelles parce que présomption d'innocence, on ne sait pas. Donc, on n'accuse pas les gens sans savoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Arrête. Donc, du coup, je vous raconte comment ça se passe. Ça fait un an à peu près qu'il y aurait des jeunes qui rodent autour de la trottinette. Je n'aurais pas autant de temps. Bah, si. Ah, si, vas-y. Oui, c'est vrai. Et en fait, il me l'a dit à moi plusieurs fois. Il a dit à Lola plusieurs fois. Il a même dit à Elina. Il a rentré les trottinettes chez lui plusieurs fois parce que... Il t'a demandé de lui apprendre en faire aussi. Il t'a demandé de lui apprendre en faire. Il me dit, il faudrait que tu m'apprennes comment on fait ce machin. Bref, donc... Voilà. Et le fait est que la trottinette à l'endroit où elle est, en fait, ça ne craint pas, quoi. Bah non, c'est à l'intérieur. Enfin, il va y commencer la maison. Non. Bah, il vaut mieux pas qu'on leur donne des détails. Ah, venu ! Ma trottinette est garée juste ici. Sans rien. Qui la retire ? Il y a les clés. Vous pouvez la prendre. Je vais laisser. Non, je rigole. Donc ça, c'est le contexte. Et évidemment, nous, on n'a rien fait de particulier. On ne peut pas rentrer. Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas rentrer la trottinette dans la maison tous les jours parce que, bah, en fait... Et c'est super lourd. Déjà que moi, je dois descendre, porter les escaliers en la portant. Comme ça, le matin. Ouais, c'est genre le truc, c'est cramé de fou. Genre, tu ne peux pas débarquer en pleine nuit, prendre la trottinette. Elle est hyper lourde. On n'habite même pas au rez-de-chaussée. Enfin, bon, le truc... Enfin, bon, bref. Et on ne peut pas la rentrer chez nous tous les jours, tout simplement, parce que sinon, elle sera en plein milieu de mon salon. Déjà, quand tu la charges, ça me saoule. Parce que, genre, on est une grosse trottinette en plein milieu du salon. Donc, on ne peut pas. En plus de ça, il y a la tienne, mais il y a celle d'Elina. Et il y a la petite moto à Thibaut. La grosse moto à Thibaut. Il y a mon skate. Le skate d'Elina. Donc, il y a vraiment... On est une famille nombreuse. Donc, du coup, on a plein de choses à l'endroit où on stocke ta trottinette, qui est un endroit qui n'est pas axé à tout le monde, quoi. Bon, bref. Et donc, il y a des gens qui rôdent autour de la trottinette à Lola depuis un an. Ce matin, Lola se prépare pour aller en cours. T'as raconté à tes collègues au final ? Nous l'avons tous. Au final... Mais ils ne vont même pas te croire, les gens. C'est tellement improbable que les gens, ils ne vont même pas te croire. Autant même moi, ils ne vont même pas me croire tellement le truc. C'est improbable. Bon, bref. Ce n'est pas grave, je vous raconte quand même. Vous me croyez si vous voulez. En tout cas, ça donne mal à la tête, l'histoire. Donc, du coup, Lola se prépare ce matin. Elle part pour aller au collège. Et au moment où elle passe la porte et qu'elle va pour prendre sa trottinette, elle re-rentre. Elle me dit, maman, il n'y a pas ma trottinette. Moi, direct, je lui dis, talk chez le voisin. Parce que c'est arrivé plein de fois que genre... Il la rentre la nuit. Il la rentre la nuit parce que... Arrête ! Arrête, s'il te plaît. Il la rentre la nuit. C'est arrivé plusieurs fois qu'il la rentre chez lui la nuit et que quand tu te réveilles et qu'elle veut aller en cours, il ouvre la porte. Très important. Autant vous dire que si vous ne comprenez pas certains trucs, c'est normal parce que je vais être obligée de couper parce que je suis avec Lola et que... Il y a des trucs que vous ne pouvez pas savoir. Tout simplement parce que je me dis que potentiellement il va regarder la vidéo et que... Non, mais en vrai, il faudrait qu'on déménage. Quand j'ai raconté l'histoire à ma mère, elle m'a dit, Joël, il faut que tu déménages. Donc, elle talk chez le voisin. Et on lui dit, est-ce que tu as la trottinette ? Et il nous dit, ah ben non, je n'ai pas la trottinette. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu qu'il y avait des rôdeurs. C'est toi qui rigole. Mais je vois ta tête, t'es tellement... En fait, je sais à quoi tu penses dans ta tête. Allez, continue parce qu'après, tu vas m'engueuler. Donc, du coup, il n'a pas la trottinette. Et en fait, la trottinette à Lola est pucée. On ne vous raconte pas cette histoire. En fait, je ne peux pas raconter l'histoire, toute l'histoire, toute la vérité. Je ne peux raconter que 10% ou 20%. On vous raconte 10%, mais... Bon, on vous raconte ce qu'on peut vous raconter de la manière dont on peut vous le raconter. À vous de faire vos propres déductions. Du coup, le voisin, il nous dit, ouais, ben non, moi, je n'ai pas la trottinette et tout. Bon, moi, franchement, autant te dire que déjà, je venais de me réveiller. En plus de ça, j'ai trop les boules parce que la trottinette à Lola, c'est une trottinette qui coûte cher et tout. Donc, je lui dis, écoute, de toute façon, elle est pucée. Je vais aller chez les flics et je vais la retrouver. On va la localiser, machin. Et donc, ma matinée commence sur ça. Lola part en retard. En cours, tu es en retard, du coup ? Non, mais je ne sais pas. Je n'en avais plus personne devant le coin. Donc, Lola s'est dépêchée et tout. Moi, franchement, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, ben voilà, plus de trottinette. Franchement, je ne t'en aurais pas racheté une, autant te le dire. Donc, voilà, dégoûtée. Et puis, je ne sais pas, genre, du coup, je ne vais pas raconter l'histoire. Ah, ça, je vais savoir. Bon, il y a des détails que tu n'auras pas, du coup, que je te dirai après. Donc, du coup, ça toque chez moi, genre, je ne sais pas, 30 minutes, une heure après, un truc comme ça. Et il me dit qu'il a retrouvé la trottinette à Lola. Voilà. Et voilà, donc, du coup, il me dit qu'il a retrouvé ta trottinette, que, en gros, il m'a dit, je ne demande pas le casier judiciaire de tous les gens qui viennent chez moi. Et en gros, il m'a dit, le mec, il ne veut pas te voir. Quel mec, il ne veut pas te voir ? Ben, le mec qui a volé ma trottinette. Ah, il ne l'a plus aussi ? Ben, il sait qui c'est. Mais, genre, il l'a chopée, il a récupérée la trottinette. Il me dit qu'il va me la ramener, genre, aux alentours de midi. Mais il me dit, le mec, il ne veut pas te voir. Et forcément, il aimerait que tu ne déposes pas plainte. Forcément. Oh, ben, pourquoi on ne déposerait plainte ? Ben... C'est pas comme si on me l'avait volé. Enfin, il me l'a emprêté. Il ne veut pas porter le poids, quoi. Enfin, c'est-à-dire... Donc, voilà. On ne va pas les porter plainte contre lui. Voilà l'histoire. Et du coup, bon, ben, dans le lot, j'étais forcément dégoûtée des circonstances. Hein, voilà. Mais bon, au final, on a récupéré sa trottinette. C'est ce qui compte. Et du coup, aux alentours de 11h, toc, toc, j'ai retrouvé la trottinette. Elle est là. Bref, voilà. Du coup, je ne peux pas vous raconter les tenants et les aboutissants et ce qu'on pense. Bon, par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, du coup, c'est qu'on mette un petit vol. Mais bon, au pire, j'ai la puce. Ou que tu enlèves la batterie. Non, mais je n'ai pas que ça à faire d'enlever la batterie de la remède. Ben, écoute, il vaut mieux ça plutôt que de ne plus avoir de trottinette. Ben, je mets un cadenas. Il m'a dit parce que bon, mettez un cadenas, parce que bon, un chargeur, c'est pas ce que ça coûte. Ils s'en foutent, les jeunes, de devoir acheter un chargeur. Bref, voilà l'histoire du jour. Il faut que j'aille chercher Lina. Ensuite, il faut que j'aille chez ma mère parce que j'ai oublié mes cadeaux chez mamie. Et j'aimerais leur montrer mes cadeaux. J'aimerais les récupérer aussi, accessoirement. Et il faut que j'aille récupérer du lait. Parce qu'on n'a plus de lait. Tu veux pas aller chez mamie faire un aller-retour, récupérer mes affaires et tout ? En trottinette ? Ouais. Puisque t'as récupéré ta trottinette. Et bien sûr, elle n'a plus de batterie. Bon, voilà, je suis de retour chez moi. Je suis passée chez ma maman. Punaise, son chien, il est malade. Je vous raconte pas l'angoisse. Ouh là là. Horrible. Déjà, ça fait de la peine pour lui. Et puis, franchement, ça fait de la peine pour elle aussi. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc, je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Du coup, puisque vous m'avez dit, tu nous montreras tes cadeaux d'anniversaire. C'est parti. Je vais vous les montrer. Alors, nous avons ici un skate. Il est beau. Dites-vous bien que, enfin, vous le savez de toute façon, puisque vous savez tout, que je me suis décidée à me mettre au skate. Sauf que je faisais du skate avec le skate d'Elina. Skate qui n'est pas à ma taille. Et en plus de ça, qui n'a pas cette option-là. Parce que les roues, elles sont à cet endroit-là pour éviter que, justement, elles, elles puissent basculer. Mais du coup, moi, je ne pouvais pas tourner. Et puis, voilà, c'est un skate à ma taille et tout. Voilà, je suis trop contente. Il n'y a plus qu'un maintenant. Il roule super bien. Je l'ai essayé le soir même. Je suis partie à minuit et demi faire du skate. Tout va bien. Donc, voilà. Quel jour on est lundi ? Mercredi, ce sera journée skate. Il faut que j'apprenne à faire du skate. Il est trop beau et il est au top. Je suis trop contente. Donc, voilà. C'est un super cadeau. Je continue. Je suis trop contente. Je suis contente, mais d'un côté, je suis dégoûtée que ce soit fini. Parce que mon prochain anniversaire, c'est dans un an. Je continue avec le jogging que j'ai sur moi. J'ai eu un ensemble jogging, t-shirt, machin et tout, qu'ils ont pris du coup chez Footlocker. J'ai tous mes cadeaux dans le sac Footlocker. De mes enfants. Et comme je vous l'ai dit, le jogging, je l'ai depuis hier. Donc, un. Est-ce que c'est normal de faire ça ? Oui. Donc, voilà comment il est. C'est un jogging gris Nike. Et en bas, il n'y a pas d'élastique. C'est une coupe un peu cintrée, sans élastique. Donc, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, j'en ai plus. Donc, ma mère m'en avait pas né. Ensuite, du coup, j'ai le t-shirt qui va avec. C'est un ensemble. J'ai le t-shirt qui va avec, qui est canon. C'est un t-shirt Nike. Mec, il est trop, trop beau. Est-ce qu'ils ont pris chez les hommes ? Ouais. J'ai dit, allô là, vas-y, prends-moi chez les hommes. Mon micro de ma caméra est morte. Donc, il y a des images que je filme avec ma caméra et je fais une voix off dessus. Mais il y a des images que je filme avec mon téléphone. Beaucoup d'images que je filme avec mon téléphone. Toutes les vidéos où vous me voyez parler, en fait, je filme avec mon téléphone. Et du coup, mon téléphone est saturé. Donc, quand ce n'est pas la batterie de l'appareil photo, c'est la mémoire du téléphone. Je n'en peux plus. Donc, j'étais en train de vous dire, du coup, que je trouve que les coupes femmes... Je ne sais pas. Je n'aime pas les coupes femmes, des jogging, des t-shirts et tout. Je préfère les coupes hommes. Enfin, dans ce qui est sport, jogging, etc. Évidemment. Donc, du coup, j'avais dit à Lola de prendre chez les hommes et c'est ce qu'elle a fait. Donc, c'est top. Et j'ai ici un pull qui va avec Nike également, qui est bien chaud, à capuche. Il est canon. Je vais vous dire si c'est chez les hommes aussi. Ouais. Je lui ai dit, vas-y, prends chez les hommes parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et ça me fait plaisir qu'elle m'ait écoutée. Voilà. Parce que moi, je suis une grande fan de jogging. Je passe ma vie en jogging. J'ai passé les trois quarts, si ce n'est pas 90% de ma vie, à me dire, il faut que j'essaie de m'habiller plus fille, acheter des robes, acheter des trucs et tout. En fait, le truc le plus féminin que je réussis à mettre, c'est un jean. Mais je suis beaucoup mieux en jogging. Et là, quand j'ai fait les essayages, je vous mets le lien quelque part dans le petit i et en barre d'infos, si j'y pense, j'ai fait une vidéo sur ma deuxième chaîne dans laquelle j'essayais des tenues à l'aveugle. Et j'ai essayé genre des talons, des robes et tout. Et franchement, c'est trop beau. Je ne dis pas que je me trouve trop belle. Je me dis, ah ouais, ça claque et tout. Mais je sais que je ne mettrai jamais ça. Je ne suis pas le genre de meuf à mettre des talons et des robes et tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Donc voilà. Du coup, je n'ai pas acheté. Ça, je l'avais oublié chez ma mère. Mais je ne sais plus pourquoi. Comme d'hab, je vous raconte ma live pendant deux heures. Et ensuite, nous avons du Yves Rocher. De la part... Donc l'ensemble là, je vous ai dit, c'est de la part des enfants. C'est de la part des enfants et de ma maman. Et le coffret Yves Rocher, c'est également... Enfin, les trucs de chez Yves Rocher, c'est également de ma maman et des enfants. Donc, nous avons... J'ai eu un coffret avec à l'intérieur une brume parfumée, corps et cheveux, argan et pétales de rose. Donc ça, c'est une brume pour le corps. Avec, il y avait le bain douche à mame, même senteur. Donc le bain douche. Je suis désolée si vous entendez les enfants qui crient. Et également le lait pour le corps, même senteur. Ah, on avait aussi la petite crème pour les mains. Ça, c'est trop bien dans le sac à main. Franchement, je ne m'hydrate clairement pas assez le corps, les mains, etc. Et il faut que je le fasse parce que je vois ma peau qui vieillit. Mais moi, je fais une fixette avec la vieillesse. Je vous jure que c'est un truc de fou. Je me dis, j'ai 34 ans, j'ai déjà des rides, j'ai déjà la peau qui vieillit. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Bref, ensuite, j'ai plein de trucs de maquillage trop bien. On a un correcteur. Il est trop bien, ce correcteur. Je pense que tout le monde le connaît. C'est celui de chez Maybelline. Il est juste incroyable. Vous savez, avec la petite mousse là. Par contre, ça m'a rendu dingue, les scotch anti-vol là. Écoute-moi, ils ne risquent pas de se les faire voler. Hop là ! Donc, c'est le truc avec la petite mousse comme ça que tu tournes, qui s'imbibe et ensuite que tu mets. C'est vrai que je n'ai pas de correcteur, donc ça tombe super bien. Sauf que je ne me maquille pas des masses, franchement. Et en plus, c'est clair. Donc ça, ça va être adapté à ma teinte d'hiver. Mais on est mi-mars et très bientôt, ce ne sera plus adapté. Mais ce n'est pas grave, il m'ira pour l'année prochaine. Ensuite, on a des trucs full bleu. J'adore. Je vais me faire un maquillage demain full bleu. Je pense que c'est le fait que j'ai fait mon mur en bleu qui a inspiré ma mère. Elle a choisi avec Thibaut. Donc, il y a moyen que Thibaut, il ait reconnu la couleur de Spiderman aussi. Donc, on a un eyeliner comme ça. Je vais vous faire des swatchs parce que vraiment, les couleurs, elles sont incroyables. D'ailleurs, j'ai encore les swatchs d'hier soir. Enfin, certains. Pourtant, j'ai pris un bain. Mais je n'ai forcément pas démaquillé ma main. Je me suis juste lavé avec de l'eau et du savon. Et ça n'est pas parti. Donc, c'est preuve que le truc, il est bien incrusté. Je frotte comme une dingue, ça ne part pas. Je suis en train de m'arracher la peau. Bon, on dirait que c'est parti. Ça ne se voit presque plus. Donc, je vous fais les swatchs. On a ici l'eyeliner. Regardez le bleu comme il est trop beau. Ce n'est pas un eyeliner d'ailleurs. Ben si, eyeliner feutre. Ensuite, on a également un liner. Donc, un eyeliner, un pinceau. Je ne suis pas sûre de savoir faire ça. Donc là, comme ça. Je vous le fais en dessous. Ce n'est pas exactement la même couleur. On a un crayon qui est pour le coup plus foncé. Bleu mais plus foncé. C'est celui-là. On va remonter à chaque fois. On a celui-là qui, je ne sais pas pourquoi, ne fonctionne pas. Le truc, il ne tourne pas. Donc, je le taillerai. Ce n'est pas grave. Donc là, on est sur lui. Du coup, il n'est pas taillé. Donc, ça fait un très large. Mais c'est un crayon. Il est un petit peu plus foncé. Et pour terminer, on a le mascara bleu. J'adore. En fait, je me mettais ça quand j'étais plus jeune. J'adore. C'est trop joli. Je ne vais pas l'essayer maintenant parce que j'ai mis du mascara ce matin. Donc, je pense que ça ne va pas être hyper efficace. Mais demain, je me ferai un maquillage full bleu. Pardon. Et je vous montrerai le résultat. Voilà pour ce qui est de mes cadeaux d'anniversaire. Je suis trop contente. J'ai été gâtée. Et ça fait plaisir. Je me languis déjà. Et du coup, je vous ai dit ce que j'ai fait pour mon anniversaire. Non, je ne vous ai pas dit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que moi, je suis le genre de meuf qui fait des caprices d'anniversaire, tu vois. Genre, quand c'est mon anniversaire, j'ai envie de faire un truc. Personne n'a le droit de dire non. Et là, j'avais envie de faire de l'acrobranche. Donc, le matin, croissant nani, nana. Ensuite, du coup, on est allé faire de l'acrobranche avec mon chéri et Lola. C'est la première fois, je crois, que je fais des parcours avec Lola. Ben, ouais, parce que d'habitude, j'ai Thibaut et Lina avec moi. Donc, du coup, je ne peux pas faire les parcours avec Lola. Donc, voilà, on a fait un parcours. Ce n'était pas rouge, c'était genre argenté. C'était chaud. En gros, si tu veux, c'était genre bleu, rouge, argenté, violet, noir. Et on a fait argenté, noir. L'argenté, franchement, tranquille. On a réussi à le faire. Le noir, écoute-moi. Il y avait mon chéri devant nous, moi et Lola. On a commencé genre le parcours. Le premier truc, c'était genre, tu sais, des filets. En gros, tu devais monter dans le filet, te décaler le long du filet comme ça. Mais en fait, à la force des bras, puis ça bouge parce que forcément, tu mets tes pieds sur le filet. Mais le filet, ce n'est pas un truc dur. C'était l'enfer. Et en fait, il y avait plusieurs filets. Donc, il fallait passer d'un filet à l'autre. Au milieu, il y avait une balançoire. Et puis, d'autres filets. Non, franchement, l'angoisse, c'était très long. Je suis sortie du truc. J'avais mal au bras. J'avais... Mais vraiment, j'avais mal. J'ai fait plusieurs pauses au milieu du parcours. Je me disais, je ne vais pas y arriver. Et en fait, le moniteur, le gars qui bosse là-bas, quand il a vu qu'on s'est lancé sur le parcours, il est venu direct, en fait. Et il nous a dit, franchement, là, vous vous êtes lancé sur un truc, c'est pour les très sportifs. Vous aurez peut-être dû faire un rouge d'abord. Si jamais vous voulez arrêter, vous me le dites, parce qu'il y a plein de gens qui, genre, se disent, je le fais, et qui s'arrêtent dès le premier truc. On a persisté. Le deuxième obstacle, c'était, genre, des balançoires. Mais le truc de la balançoire, le bas de la balançoire, c'est un rondin. Et deux cordes. Donc, t'as deux cordes et des balançoires à la randonnion, comme ça. Et tu dois passer d'une balançoire à l'autre, mais forcément, quand tu mets le pied sur l'autre, ça s'écarte. Deuxième obstacle, c'était ça. Franchement, ça va. J'ai réussi à bien gérer. Et après ça, il y avait, genre, une tyrolienne et on pouvait abandonner. Et franchement, moi, j'avais mal au bras. Lola, elle était rincée aussi. Je lui ai dit, vas-y, on abandonne. Mon chéri, il a voulu continuer. Il a été déterminé. Il y avait un genre de... En gros, tu tiens à une corde et tu dois sauter dans le vide. Donc forcément, tu perds de la hauteur en plus. Et après, tu dois attraper un filet, monter au filet, te décrocher. Il y avait les anneaux, comme ça. Franchement, c'était abominable. Je me dis, heureusement que je n'ai pas continué. Et j'ai eu mal au bras. J'étais rincée toute l'après-midi après. Après, on est rentrées. Du coup, je me suis reposée. J'ai récupéré Thibaut et Elina. On a été chez ma maman. J'ai ouvert mes cadeaux. Je voulais manger indien parce que j'adore l'indien. Donc, on a commandé indien. On a soufflé les bougies. J'ai ouvert mes cadeaux. Machin, c'était trop bien. Et on est rentrées. On a mis un truc à la télé avec mon chéri. On s'est endormis tous les deux tellement on était rincés de cette accrobranche. Laisse tomber. Enfin, bref, voilà pour ce qui était de ma journée anniversaire du coup. C'est tout, les amis. Je pense que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc, je vous laisse. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Attends, attends. À chaque fois, je me dis, je n'y pense pas. Mets un pouce. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et mets-moi un commentaire. Je vais venir te répondre. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada